Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien, moi pas. Suite à notre live d'hier, nous avons eu à vous démontrer que ce pouvoir ne voulait pas sauver les passagers du bateau Esther Miracle de la compagnie Royal Coast. Nous avons vu la société Sareb qui était à proximité avec un bateau plus rapide, refusé d'aller porter secours. Société Sareb qui est gérée à 54% par Delta Synergie, Delta Synergie qui n'est juste que la famille Bongo. Nous avons vu les gardes de la GR qui sont depuis plusieurs mois aux alentours des côtes de la Pointe-de-Denis ne pas bouger d'un jota afin de venir porter secours à nos Gabonais qui sont morts la nuit du 9. Pourquoi j'insiste sur la Pointe-de-Denis ? Nous-mêmes, nous savons que depuis plusieurs mois, Mohamed VI, roi du Maroc, a trouvé pour lieu de séjour la Pointe-de-Denis. A chaque fois qu'on nous parle que Mohamed VI a perdu sa bague, sa bague, la bague en question, ce n'est pas une bague physique, c'est une bague spirituelle. C'est un de ces pouvoirs mystiques que Mohamed VI a en lui et il est venu perdre ça au Gabon. Mohamed VI a rencontré la communauté au Miyenais afin de faire des rites parce qu'il est malade, il est gravement malade parce que mystique comment ? Il a perdu son pouvoir et lors de ses rencontres spirituelles, on a eu à décréter des sacrifices. Ce qui s'est passé là, c'est le sacrifice des Gabonais pour un pouvoir obscur. Vous-même, regardez le temps de Mohamed, si cela se prenne plus de 4 mois, 5 mois au Gabon, la Pointe-de-Denis cachée, il a tout maigri, il est malade. Vous venez sacrifier les Gabonais pour vos problèmes rituels ? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites vos trucs, quand vous faites là ? Parce qu'il n'y a rien de la Pointe-de-Denis. Vous-même, vous pouvez que la Pointe-de-Denis avant l'oiseau, c'est 20 minutes. Le Sareb qui était à côté d'Esther, le Sareb venait trouver Esther en 40 minutes. C'est le colonel Noël Mouroulard qui a fait des mi-tours en 2 heures. La GR, c'est en 30 minutes, il venait la prendre. Mais vous n'avez pas bougé. Vous avez reçu l'ordre de ne pas bouger. Chers pédéistes, vous êtes allé faire le modèle d'aller vous recueillir en prière au port molle. Je vais vous dire un truc. Ah Seigneur, j'ai tellement infiltré votre réseau que quand tu es pédégiste, tu dois même faire attention à ta femme, ton fils, ta chiva, ton ami qui est autour de toi. Parce qu'autour de vous, vous avez des bas de con et voilà pourquoi vous avez peur de moi. Vous vous dites comment le petit l'a fait pour avoir avec exactitude ce que nous on cache au Gabonais. Et je veux encore vous dire ce que vous êtes passé aujourd'hui, aujourd'hui quand vous êtes parti faire votre modèle de vous recueillir à côté de nos corps. Hier, parmi les 15 corps qu'on a eu à trouver, il y a plusieurs autres corps qui ont été découverts en état de décomposition avancée. La majorité des corps, je dis bien la majorité des corps, c'est les plongeurs de l'armée française qui sont allés pour les faire remonter. Mais, parmi les corps qui nous parlent des 15, il y a d'autres corps parce que l'état de décomposition était avancé. Regardez même parmi les 15, on demande aux Gabonais de reconnaître leurs parents par leurs vêtements. Tellement ils sont décomposés par la figure, tu peux plus reconnaître ton parent, plusieurs jours dans l'eau. Imaginez-vous les poissons manger ça, imaginez-vous l'état de décomposition avancée. Donc, il n'y a plus les corps qui sont remontés, les 15 corps remontés, ce n'est pas les 15 corps de façon officielle. Il y a plusieurs corps que les gars ont tiré, ça tirait sur le blague qui saute, ça tire sur la jambe. Donc, les plongeurs français d'hier ont plongé deux fois. Ils ont réussi à prendre ce qu'ils ont pu apprendre, ils sont remontés, ils ont dit non, l'état de décomposition est avancé. On va venir plonger le matin. Ce matin, aujourd'hui, en arrivant pour vouloir plonger, la marée était haute, ils n'ont pas pu plonger. Ce soir, ils ont contesté, dit qu'on va replonger, la marée est haute, ils n'ont pas pu plonger. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune recherche qui a été faite. Aujourd'hui, aucune recherche n'a été faite. Suite à cela, il y a eu un appel du palais qui a donné l'autorisation d'arrêter les recherches. Parce que, si on continue à venir dire que le nombre des morts des Gabonais excelle, ça peut engendrer un comportement de colère, une réaction colérique de la population. Donc, peuple Gabonais, il y a nos parents qui sont morts. Il y a nos parents qui sont sous l'eau là-bas. Les corps de nos parents sont là-bas. Les pédégistes ne veulent plus venir nous sortir ça. Ils ont décidé que nos parents sont morts pour rien. Ils ont décidé que nos parents sont morts pour les rites, les rites sataniques qu'ils font. Et nos parents, là, je vous dis ça bien, ils vont bloquer. Ils vont bloquer. Les peuples Gabonais, ne laissons pas les bons gros prendre nos parents à chaque fois comme ça là. Si nos parents sont retrouvés dans ce bateau, c'est à cause d'eux. Royal Coast était un but pour venir nous tuer. Il faut vous parler ça clair. Ne laissons pas les gars là jouer avec nos vies. Tant que vous ne venez pas nous vendre jusqu'au dernier corps. J'vous juge ma mère. Le pays là, vous n'allez pas dormir. Vous êtes des manquins. Jusqu'au dernier corps que toutes les familles, toutes les familles vont dire. Voilà, j'ai eu mon corps de mon enfant. Vous êtes même incapables de faire des tests d'ADN. Vous allez rendre tous nos corps. Vous allez rendre tous nos corps. Peuple Gabonais, on ne peut pas abandonner ça. On ne peut pas abandonner. C'est toi qui est là qui va aller danser. Si toi, tu étais dans le sous-l'eau comme les autres, tu devais avoir plaisir. Ou tu es content même. Ou ton âme, ou ton âme. Eh, tu vas dire, ah, je ne suis pas mort pour rien. On ne va pas aller danser à votre conseillère là. Et votre conseillère là, je vous juge devant lui, ce qui va se passer là-bas. On va voir le samedi. Faites votre conseillère. On va voir ce qui va se passer là-bas.